Retrouvez Passion Tuning avec ODR et D2SK Audio. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette édition de Passion Tuning. Aujourd'hui, direction l'étang salée pour la présentation de la nouvelle préparation de la voiture de la Team Bruni pour le Tour Auto. L'équipe de Passion Tuning est du côté de l'étang salée et auprès de son consultant Rally, à l'occasion, du moins à l'approche de ce Tour Auto 2014. Monsieur Deberge, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à l'équipe Passion Tuning, bonsoir, merci à tout le monde. Merci à vous d'être présents sur ce site-là, le site des Quartiers des Sables, où les frères Vassor ont des locaux installés et vraiment aujourd'hui, le Team Bruni Sport est installé aujourd'hui dans ces locaux-là. Tout à fait. Alors, quelle est la nouveauté, on va dire, à l'approche de ce nouveau Tour Auto sur le département de La Réunion ? Alors, c'est vrai que c'était une grande surprise pour l'ensemble des personnes. On a pris, vous savez, la dernière rallye, vous étiez présents, vous avez... J'ai discuté de 5 jours, c'est ça ? Exactement. Où le scratch a été pas mal du tout. Exactement. Félicitations d'ailleurs. Merci, merci. Et suite à cela, effectivement, on a voulu avancer et essayer de mettre en place, encore pour le Tour Auto, quelque chose d'innovateur, comme on le fait systématiquement depuis 4 ans. Les derniers Tour Auto, on a toujours innové. Et encore pour ce Tour Auto, on innove. Et on part sur une N4 avec des modifications. Maintenant, c'est devenu un groupe R4. C'est la seule R4 de La Réunion. En tout cas, montée. Et c'est la deuxième de France qui va rouler en évolution 10 R4. Avec des petits paramètres qui ont changé ? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut savoir que techniquement, au niveau de la voiture, on doit avoir le moins de poids possible. Pourquoi ? Parce que, bon, c'est une caisse déjà préparée. Et on a une boîte séquentielle. Contrairement au N4, ils ont des boîtes Crabot. La dernière évolution depuis le mois de mai, où la Fédération du Sport Automobile française a évolué le groupe N4 en R4. Et aujourd'hui, on roule avec une voiture qui fait 1,5 tonnes et quelques, avec une boîte séquentielle préparée par le groupe Drent. C'est sans publicité parce que c'est le seul qui prépare les boîtes. Cela va apporter quand même, on va dire, peut-être pour l'équipage, quelques secondes de plus, ce qui peut être vraiment très intéressant sur les top chronos pour ce Tour Auto. Oui, effectivement. L'évolution du groupe R4, du N en R4, fait que cette voiture devient très performante. On gagne en kilos, on allège les pentes, on change les pare-brises, on met une boîte séquentielle, on améliore les compétences, on a des rapports au niveau logistique, garde au sol qui est très important. Et après, il faut que l'équipage soit aussi relever le challenge pour l'équipage et surtout améliorer, je dirais, de tout ce qu'ils ont pu faire jusqu'à maintenant. On a terminé 4e du Tour de Saint-Joseph, le rallye Saint-Joseph, premier groupe N. Aujourd'hui, on repart en R4, on abandonne le groupe N. Donc le groupe N est ouvert. En R4, pour nous, c'est un challenge, donc c'est un nouveau groupe. C'est le premier groupe R4 qui va s'ouvrir à La Réunion. Nouvelle voiture, nouvelle monture. Je pense qu'on est capable de jouer dans les hauts du classement, sans prétention. Mais cela, je pense, ne va pas être aussi facile que ça quand je pense à l'Est, notamment Stéphane Samcar, qui est un participant redoutable. Mais je pense que là, tous les paramètres sont sur place pour que la compétition soit plus ou moins équitable. Après, c'est les équipages qui vont faire la différence. Et là, je pense qu'il faut attendre ce week-end qui arrive à grands pas. Exactement. Non, l'équipage, effectivement, il ne faut pas qu'on ait les soucis mécaniques. Je veux dire, voilà, vous savez, dans un rallye, un rallye commence à un point A et termine à un point B. C'est très compliqué, vous avez plein de paramètres. Vous pouvez avoir des problèmes de logistique, vous pouvez avoir des problèmes de mécanique, vous pouvez avoir des problèmes d'équipage, vous pouvez avoir des problèmes de petites touchettes, de petites sorties, vous pouvez avoir des problèmes où ils ne sont pas dedans et ils appréhendent et qu'on attend beaucoup. C'est vrai que l'ensemble des regards sont braqués sur nous aujourd'hui. Oui, mais en même temps, c'est ce qui fait aussi cette belle aventure. Dans le sport automobile. Maintenant, on part sans prétention. On n'a nullement à avoir la prétention d'aller prendre tout le monde. Non, pas du tout. On est des gens très humbles. On est un Team Bruni. Le Team Bruni Sport, avant tout, doit rester là où il doit être. Il a monté en crescendo. Ça fait longtemps que vous allez accompagner. Ça fait longtemps que vous nous suivez. Vous voyez très bien qu'au fur et à mesure, on essaye de progresser, on essaye d'avancer, on essaye de mettre des voitures performantes, on essaye aussi de gérer les équipages, d'avoir une bonne assistance, d'avoir des gens qui sont fiables, des jeunes qui relèvent, apporter toute une plus-value à ce sport pour que les gens voient que c'est quand même relativement une très belle image. Le sport automobile est une très belle image. Et passer ce message, mais que les rallyman ne sont pas des pousseurs ou des délinquants qui sont responsables et que cela est encadré. Très important pour notre public et pour le monde du sport automobile sur les départements de La Réunion. Exactement. Vous savez, je milite toujours pour la sécurité. Je suis quelqu'un qui a été avant tout directeur de course, et je suis toujours directeur de course internationale. J'ai toujours milité pour la sécurité et je continue à militer pour la sécurité. Pour moi, la sécurité, c'est ce qu'il y a de primordial. Et je pense que l'ensemble des organisateurs de rallye à La Réunion doit continuer encore à redoubler de sécurité. Arrêter de faire n'importe quoi. Surtout bien surveiller que les gens soient en sécurité. Et c'est comme ça qu'on pourra avancer et faire vraiment un beau rallye, un beau spectacle et que les gens attendent du spectacle. Et c'est vraiment à la hauteur de ce qu'ils attendent. Tout à fait. Et ce soir, surtout, ce qui m'a touché, c'est la petite note d'émotion concernant, on va dire, un tragique événement. Et il y a eu une salutation qui a été faite ce soir. Oui, parce qu'il n'y a pas que ça. Tout le monde, on rigole, on est bien, on veut vraiment apporter des belles choses. Mais derrière, il y a aussi peut-être des gens qui souffrent, qu'on ne voit pas. Il ne faut pas les oublier, ces gens-là. Il faut les inviter. Il faut qu'on les invite. Il faut qu'on les ramène. Il faut qu'ils arrivent à continuer. Il y a encore un enfant qui est derrière. Il faut qu'on les accompagne. Et le team, c'est aussi ça. C'est important pour que tout le monde puisse se retrouver en famille, d'une grande famille. Ce n'est peut-être pas sa famille, mais qui est devenue maintenant la famille, la famille du sport automobile. Je pense que toute l'équipe de Passion Tuning se joint à moi pour la souhaiter un bon courage. Oui, oui, beaucoup. Et que, bien sûr, qu'elle reprenne, on va dire, goût à la vie. Pour moi, c'était important de voir une fenêtre là-dessus. Parce que c'est des gens qui sont adorables, qu'on ne voit pas, qui sont de l'extérieur. Et qu'ils ont toujours été là, quel que soit l'équipage, ils ont soutenu. Leur mari était là. Il a toujours été présent sur les bords de spécial. Il a toujours œuvré pour le sport automobile. Voilà, c'était une fenêtre qui était importante d'ouvrir. Parce qu'il n'y a pas que le côté jouissance et ainsi de suite. Non, il y a aussi le côté humain, le côté humble, le côté re-socialisation. Ça, c'est important. Et comme je dis, je milite toujours pour la sécurité. C'est pour éviter effectivement encore peut-être ce genre de situation. Et que les personnes puissent encore de nouveau continuer à avancer dans la vie. Et que les équipages soient aussi en sécurité. Et que les gens qui sont sur les bords de spécial soient aussi toujours en sécurité. Et que ça draine encore plus au monde demain matin. Merci à tout le monde. Merci à l'ensemble des partenaires. Et merci à Passion Tuning. On essaye d'être auprès de vous le plus possible, le mieux possible. Merci à vous. C'est très important. Et cela surtout pour notre public. Et il est très important de montrer un petit peu en amont ce qui se fait dans le monde du tuning. Pas simplement les spéciales. Exactement. Ce qu'il y a en arrière. Et ce soir, chapeau. Merci à vous. Pas mal. Belle préparation. Belle soirée. Merci. On va voir maintenant sur la spéciale. Exactement. Sur l'équipage et à la hauteur. Exactement. Maintenant, de mon côté, moi j'ai tout mis en œuvre. Maintenant, je donne la clé à l'équipage. C'est à eux maintenant de faire la différence. A l'approche du Tour Auto 2014, l'équipe de Passion Tuning est du côté de l'étang salé. auprès de la team Bruni, mais aussi des frères Velletchi qui entament leur baptême du feu sur ce premier Tour Auto, c'est ça ? Premier Tour Auto. Ça se passe comment ? Vous êtes sur quel type de voiture ? Quel type de préparation ? Alors, c'est une Evo 9 N4. Grosse préparation. C'est notre première participation. Donc, c'est un gros, gros, gros boulot. On va dire le challenge pour tous les deux. Deux frères qui se lancent dans ce sport de compétition très prisé à La Réunion, mais avec un véhicule, avec tous les paramètres pour faire un bon chrono. Déjà, on va apprendre, comprendre la voiture, comprendre les comportements et après commencer à accélérer au fil des spéciales tranquillement. Tout à fait. Et est-ce qu'entre tous les deux, vous arrivez à vous entendre ? Et déjà, sur les essais, enfin, j'appelle ça essais, mais sur les repères et tout ce qui s'en suit, sur les circuits, est-ce que vous arrivez à vous retrouver correctement ? Déjà, on travaille ensemble, nous, dans la vie de tous les jours. Ah, c'est bien. Donc, c'est déjà plus facile pour s'organiser au niveau roco, etc. Donc, après, le fini est là et on a toujours roulé ensemble depuis notre permis. On va dire que c'est l'un de vos points forts, en fait ? Exactement. Ok. Et donc, du coup, ce Tour Auto, vous avez quand même des projets, c'est-à-dire essayer d'être dans un top bien précis, top 3, top 5 ? Aujourd'hui, on ne peut pas le dire, dans le sens où on n'a pas assez de roulage. Donc, on va apprendre la voiture tranquillement au fil des spéciales. Première prise en main, en fait. Voilà, première prise en main et on verra comment ça se passe et en fonction de ça, ne pas se prendre la tête surtout sur le premier rallye. Tout à fait. On va apprendre aussi quelques mots, eh bien, de la part du frère. Eh bien, ça se passe bien. Les essais, les recours, les prises de notes, dans l'ensemble, se sont bien passés. Donc, on évolue sur une voiture, sur une 4 roues. Donc, c'est une première pour nous. Donc, on a des temps en plus qu'on n'a jamais fait de rallye. Oui, bien sûr. Donc, là, il faudra y aller mollo, doucement, prendre la voiture bien en main et puis, au fil des temps, dérouler tout doucement. Et puis, voilà. Donc, le tour auto, il est long, difficile, avec beaucoup de liaisons. Donc, il faudra aménager la mécanique. Ah, surtout. Et voilà, pour arriver, pour essayer d'entrer la voiture déjà, ça serait déjà pas mal. Et donc, on va dire, ça, c'est plus le rôle du copilote. On va dire de manager au mieux l'avancée du pilote sur le circuit, c'est ça ? De manager, oui, de le calmer, des fois. Ah, parce que, de temps en temps, il veut un peu envoyer. Attention, il monte, nous, je veux dire. C'est ça ? Voilà. Donc, il faudra faire attention et déjouer les pêches qu'il pourrait y avoir. On connaît, on va dire, ce véhicule qui est quand même assez robuste. Et je pense que si l'équipage, justement, sereinement entame ce tour auto 2014, il y a de fortes chances que les résultats, les chronos soient très intéressants. Surtout au côté, on va dire, de l'équipage, Anthony, qui s'annonce quand même intéressant. Nous, l'équipe de Passons Tuning, on vous souhaite bonne chance sur ce tour auto. Et on se donne rendez-vous, on va dire, samedi, sur le pont de Saint-Pierre. Voir un petit peu votre avancée, quelles auraient été les difficultés, et voir aussi votre positionnement, et peut-être créer, notamment, la surprise sur le département. Peut-être ? On verra bien. Merci beaucoup. Casse pas la tête. Justement, vous connaissez un petit peu l'émission avant de... Oui, on regarde tout le temps. Pas très tuning, mais on aime bien l'émission. D'accord. Et sur le volet rallye, est-ce que le travail qui est mis en place, autant par notre producteur Didier Fontaine, est-ce que vous arrivez à vous retrouver dans... Oui, c'est très important. Les chaînes diffusent très très peu de reportages sur le rallye, c'est un peu dommage. Donc, heureusement que Passons Tuning est là pour lever un peu le niveau. Travail de proximité avec la population, autant avec les professionnels, les passionnés, mais aussi, on va dire, transférer toutes les données importantes à la population. Comme ce soir, bien sûr, que les rallye-man ne sont pas des pousseurs, ni des délinquants. Au contraire, qui sont des personnes responsables. Et je pense qu'il est très important de le souligner dans notre émission. Bon courage à vous, messieurs. Merci. On se donne rendez-vous ce samedi au Front de Bière de Saint-Pierre et voir ensemble ce résultat. Et j'espère vraiment qu'on aura de bonnes nouvelles de votre côté. Merci. C'est comme ça ? Merci. Merci beaucoup. L'équipe de Passons Tuning auprès de la Team Bruni a l'occasion, à l'approche du Tour Auto 2014. Ah, enfin ? Oui, du sérieux. Et on va dire, belle évolution avec un super scratch sur la spéciale précédente. Ça, Joseph ? Oui, on avait bien commencé et on a bien fini. Notre place est légitime, donc on avait fini premier groupe N et quatrième scratch. On va dire, est-ce que c'était une surprise ou est-ce qu'il fallait s'y attendre de par le travail de profondeur qui est mis en place par votre équipe ? On va dire qu'on a été souvent performants, mais la chance ne nous a pas souri, malheureusement. Avec le travail, avec mon équipe, on a vraiment tout fait pour que Saint-Joseph soit vraiment un rallye précurseur pour la suite. Et on a fait un très beau rallye et je remercie franchement toute mon équipe. Donc voilà, c'est un travail d'équipe, la réussite et on va dire, petits paramètres qui changent sur votre voiture ? Petite évolution, donc on passe de la catégorie N4 à la R4. Donc on évolue avec une boîte séquentielle maintenant parce qu'on était sur une boîte Crabot. La boîte Crabot, c'est comme une boîte d'une voiture de tous les jours, sauf qu'il y avait les pignons courts et on pouvait passer les rapports sans embrayage. C'est déjà pas mal, on va dire. C'est déjà pas mal. Et là, on passe qu'une séquentielle, pour ceux qui ne connaissent pas la séquentielle. Il y a un manche, il suffit de tirer vers soi et les vitesses montent en supérieur. Et pour être gradé, vers l'avant. Et en fait, on ne gagne pas en puissance, mais on gagne le temps. Alors, monsieur le copilote, Kevin Deberge. Donc déjà, bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci de regarder l'émission TV Créole, Passons Tuning. On essaye de suivre un petit peu le monde de ce qui se fait autour du rallye. On ne connaît pas tout, mais on se rapproche de vous et on essaye de se renseigner, mais aussi d'apporter toutes les informations qu'il faut à notre public. Et on est fiers de représenter un petit peu le monde du rallye sur le département de la Réunion. C'est ce qu'il faut. Voilà. Alors toi, en tant que copilote, quel est un petit peu, on va dire, tes arguments, un petit peu ton vécu plutôt dans le monde du rallye ? Moi, copilote, j'ai commencé à base zéro. Donc Anthony m'a tout appris. Donc il m'a formé, mais à sa façon à lui. Donc comment il fallait donner les notes pour lui. Donc après, on peut former un copilote pour être un copilote ordinaire, on va dire. Après, chaque pilote a ses notes à lui, personnelles. Donc il faut s'adapter au pilote. Donc Anthony a su m'apprendre ses notes à lui. Et puis voilà, ça a fonctionné. Les notes, on va dire, qui sont prises au préalable sur des reconnaissances. Voilà, exactement. Qui se passent plus en mode nuit, c'est ça ? Pas forcément. Il y a des horaires établis. Et on doit respecter avec trois passages dans chaque spécial. Super. Alors petite appréhension quand même, monsieur le copilote. Ou sinon, on reste quand même assez serein. Et que le meilleur gagne, on va dire, sur ce Tour Auto 2014. Oui, bah écoute, après on fait confiance. On a la boîte qui change. Qui peut faire quand même toute la différence. Qui peut faire une différence, oui. Bon, après c'est le travail qui paye. Donc il faut bien travailler ses notes. Être en confiance avec le pilote. Il n'y a pas de souci. Bah écoutez, nous on vous remercie de nous avoir invité à cette présentation avant ce Tour Auto. Deux équipages qui sont en cours pour ce week-end. On vous souhaite bonne chance pour ce Tour Auto. Merci à vous. Voilà. Et on se dit à très très prochainement. Allez, bah bisous tout le monde. Merci encore à Didier. Merci à William. Et merci à toute ton équipe. Passion Tune vous a été offert par ODR et les deux escarotiers. Merci. 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 Merci.